Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le championnat de France de football de Ligue 2 et je vais vous présenter le match Metz-Contre-Queville-Rouen Alors c'est un duel qui a lieu ce vendredi 13 janvier à 20h45, un match de la 19ème journée et donc comme je le fais d'habitude pour mes présentations, je vais vous donner les classements des deux équipes toutes les informations sur ces deux équipes, on va voir aussi les joueurs des deux équipes qui sont dans les 10 meilleurs buteurs ou des meilleurs passeurs de ce championnat de Ligue 2 on va voir aussi les résultats et la forme du moment sur les 10 derniers matchs pour ces deux équipes et on va voir ensuite les compos d'équipe avec les stratégies, on va essayer de définir une tendance à ce match en tout cas, je vais essayer de le dire correctement, on ne dit pas Metz, mais Metz a priori moi je l'ai toujours dit comme ça, puis c'est vrai que je le dis comme ça, je dirais comme ça s'écrit je dirais peut-être les Messins, ça sera plus simple pour moins faire d'erreurs en tout cas, les Messins ils sont 4ème, tandis que Ville Rouen est 9ème du championnat donc c'est un duel de haut de classement on va dire alors les Messins ont 28 points en 18 matchs, 8 victoires, 4 nuls, 6 défaites, 29 buts marqués 22 encaissés plus 7 de Golavérage, et côté que Ville Rouen, c'est 25 points, donc 3 points de moins simplement, donc c'est très serré, 6 victoires, 7 nuls, 5 défaites, 22 buts pour, 21 contes, plus 1 de Golavérage donc c'est, vous voyez, ils ne sont pas très loin, c'est-à-dire que si Queville gagne, ils reviennent ex éco avec les Messins, et le championnat serait très serré en tout cas on va aller voir, dans les 10 meilleurs marqueurs, dans les 10 meilleurs buteurs, on a un joueur de Metz, Georges Mikotadze, qui est à 8 buts, qui est 2ème buteur ex éco, et 8 buts, dont 2 pénaltys et 3 passes décisives et on a un joueur de Queville Rouen, c'est Louis Mafouta, avec 7 buts, aucun pénalty, c'est quand même à souligner c'est-à-dire qu'il en aurait marqué plus que les autres, une passe décisive et, ah bah oui, il y a aussi le Messins Mikotadze aussi, qui est dans le classement des meilleurs passeurs donc c'est vraiment le joueur à surveiller sur les 10 derniers résultats, les Messins ont fait 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 16 buts pour 9 comptes puis 7 au goal à verrage, et surtout depuis, alors on va regarder surtout les résultats, parce que même depuis novembre, mais surtout après la trêve de la coupe du monde, on a un match nul 0-0 contre Nior après on a une victoire à Gronome 1-0, une défaite à Lyon en coupe de France Lyon est quand même une Ligue 1, donc bon, il faut être modéré et une victoire à Nîmes, 4 buts à 1 alors les Messins, ils ont fait vraiment des bons résultats, ils sont en forme on va dire côté Queville-Rouen, alors c'est 5 victoires, 4 nuls, une défaite en 10 matchs ils n'ont fait qu'une seule défaite, 14 buts pour, 6 comptes, plus 8 au goal à verrage c'est vraiment des très bons résultats, Queville-Rouen et surtout depuis le retour de la trêve, ils ont gagné contre Gronome 2-0 ils ont gagné un gain de Gronome 2-0, ils ont fait match nul contre Bastia 1 partout mais ils font aussi des bons résultats, alors là c'est difficile d'aller définir une tendance à ce match parce que les deux équipes sont plutôt en forme et depuis cette reprise, font des bons résultats toutes les deux alors on va aller voir quand même les effectifs, les Messins joueront en 4-2-3 c'est les compots probables avec les stratégies probables Gardien, Ukidja Défense, Kouaou, Kouyate, Kandé, Udol, milieu défensif Meiga dans l'Ais milieu offensif Mazis, Elie, Jalot et Sabali et l'attaquant Mikotadze j'ai pas le nom, j'ai pas mis le nom, désolé et pour QVI, c'est du 4-3-3 avec Gardien Le Maître Défense de Sisoko Youssef, Sissé, milieu, Gebel, Sidibé, Sangaré, attaquant, Soumare, Mafuta, Bangré donc voilà, ça va être deux stratégies qui sont pas loin l'une de l'autre mais une qui est plus basée avec un meneur qui peut orienter le jeu en tout cas, ça va être un match qui peut vraiment réserver des surprises si QVI, Rouen, les Messins, ils reviennent sur les Messins au classement général donc ça va être quand même quelque chose à surveiller en tout cas, pour moi, tout est possible les deux équipes sont en forme et ça risque de faire un super duel donc les amis, je vous donne rendez-vous ce vendredi 13 janvier à 20h45 pour le match de la 19ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 Metz contre QVI, Metz 4ème, surtout contre QVI, Rouen, 9ème voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo